salut les followers alors comment enregistrer facilement une réunion zoom avec apowerek c'est simple vous téléchargez apowerek le lien se trouve dans la description de la vidéo ensuite vous ajustez les paramètres d'apowerek à votre guise apowerek a une destination de classement des enregistrements par défaut et vous pouvez évidemment le modifier si vous avez des préférences dans le format de sortie de votre vidéo vous pouvez également choisir parmi les choix proposés ensuite vous pouvez changer le format de sortie du son après vous avez toutes sortes d'options que vous pourrez modifier selon vos besoins le format de l'image de la capture d'écran par exemple les raccourcis clavier la barre d'outils flottante si elle apparaît ou pas pendant l'enregistrement ce qui nous intéresse maintenant c'est la région d'enregistrement c'est au fait la partie de votre écran que vous souhaitez enregistrer vous pouvez la délimiter vous même ou aussi utiliser simplement l'enregistrement de tout l'écran en appuyant sur ce bouton pour le son vous appuyez sur ce bouton si pour enregistrer soit le son émis par votre ordinateur uniquement pour enregistrer ce que vos interlocuteurs diront pendant votre réunion ou comme moi le son émis par votre microphone pour ce que vous dites ou les deux en appuyant sur système son et microphone pour enregistrer vos interactions et les conversations des participants à la réunion à la fois si vous appuyez sur option et bien vous aurez la possibilité d'ajuster le volume d'enregistrement du système son et du microphone mais aussi de réduire le bruit de votre micro ou de booster l'audio ou bien sûr d'ajuster le volume de votre micro vous pouvez également vous enregistrer pendant la conférence sur zoom moi je trouve que c'est plus utile quand on passe des appels entre amis ou éventuellement si vous réalisez des tutos vidéo alors enfin le must de cette application c'est de pouvoir planifier vos enregistrements j'explique si vous savez l'heure exacte de votre réunion de demain ou un peu plus tard et bien vous pouvez planifier l'enregistrement à condition que les participants et la réunion soit pile à l'heure bien sûr vous ajustez l'heure de réunion puis l'heure de fin la zone d'enregistrement donc entière ou partielle l'entrée audio microphone ou système son la webcam si vous souhaitez l'utiliser et aussi le nom de votre réunion si vous voulez qu'elle n'importe lui bah voilà bah vous savez tout à bientôt